Et puis, tu avais parlé, toi, Laurence, justement, ici, parce que tu as fait un article dans les téroclines de Stand, le film de Jonathan Taïeb. L'excellent Stand. L'excellent. Alors, c'est vrai que moi, si je parle à titre personnel, parmi deux œuvres que j'extrairais particulièrement, qui m'ont vraiment touché du festival, le plus touché, c'est Stand et Vivant. Alors, ce n'est pas exclusif. Il y a d'autres œuvres que j'ai vues, que j'ai bien aimées, que j'ai bien aimées. Mais Stand et Vivant, ça a vraiment été vraiment... Coup de cœur. Pourquoi ? Parce que ça a été chargé d'émotions, quoi. Alors, Stand, tu en avais parlé. Tu en avais très bien parlé, d'ailleurs, parce que quand je regardais le film, je me disais, ah, ben oui, voilà, c'est ça. Elle disait ça, Laurence. C'est vrai, la caméra au point, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir mangé avant. Mais en même temps... Tu confirmes. Voilà. En même temps... Toute la salle a confirmé. Toute la salle a confirmé. Et aussi les femmes de ménage après. Non, mais en fait, c'est vrai que ce procédé caméra au point, qui n'est pas nouveau, mais en tout cas, permet d'entrer pleinement dans le film, enfin, d'être au milieu, en fait, du film. On est comme un plus qu'un spectateur. On est carrément témoin. On suit. On suit tous les protagonistes. On participe vraiment à l'enquête, à l'histoire. Voilà. Et la charge émotionnelle est donc très forte. Et quand il y a des angoisses, il y a beaucoup d'angoisse dans ce film. Notamment quand il cherche son petit copain. La scène dont tu avais parlé, il est perdu. Et il le cherche. C'est vrai que ça s'apparente à un film d'horreur. Ça fait peur. On a peur. On a vraiment très peur. Et on est là à côté. On a l'impression qu'il y a quelque chose. Il va lui sauter dessus. Il est là à la recherche de son petit ami qui a disparu. Enfin, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que Stan... Tu m'entends juste le cric-cric des pas dans la neige, là. Ah oui, c'est assez puissant. Ça a un côté un peu Blair Witch, tu vois, à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le film, c'est aussi une représentation un peu de ce qui se passe en Russie, donc par rapport à l'homophobie prégnante dans la société russe et qui n'est que renforcée et épaulée, je dirais, par les lois homophobes de Vladimir Poutine et de sa clique. Et de son orchestre. Oui, de son orchestre homophobe, de son aristocratie rapprochée, je dirais, qui est là pour faire des lois qui sont souvent, que nous considérons comme liberticides la plupart du temps, et notamment pour l'homosexualité, puisque, bon, on le sait, il y a une loi qui interdit la propagande homosexuelle en Russie, etc. Et le film, lui, il se plonge au cœur, pas de l'événement, mais au cœur de la réalité que peut représenter, finalement, l'homophobie, la tente de ce pays où il y a un message homophobe qui émane de l'État et où il est relayé par des groupes locaux qui s'en prennent homosexuels, qui les torturent, qui les fait tomber dans des pièges, qui les torturent. Les humilient. Les humilient, voilà. Mais il y a dans ce film, impossible de dire la fin, mais il y a quand même un retournement de situation extraordinaire, quand même, extraordinaire, parce que là, c'est scotchant. Où le titre trouve, ah oui, oui, et puis la dernière image du film, c'est le titre du film. Oui, voilà. Le titre du film, Stan, c'est-à-dire debout. Oui, oui. Mais on ne dira pas pourquoi il reste debout. Ah oui, non, surtout pas. Il reste quand même debout. Surtout pas. Mais c'est fantastique, parce qu'il y a un retournement de situation hitchcockien, je dirais. Alors, c'était une avant-première, il y avait le réalisateur et son scénariste. C'est en français, le réalisateur, Jonathan Tailleb. Son deuxième long-métrage, je n'ai pas vu le premier, il est très jeune, il a 27 ans. Et en fait, l'idée vient de son scénariste, qui a une petite amie ukrainienne, et il revenait d'Ukraine, il était absolument épouvanté par ce phénomène. Et il est allé voir Jonathan, donc je lui ai dit, on va faire un film dessus. Et donc, c'est un film qui a été fait dans l'urgence, qui a été tourné en 11 jours, sans argent. Et moi, j'aime ça. Que ce soit vivant, que ce soit stand, c'est du cinéma, justement, c'est pas des gens qui vont attendre. On va pas attendre qu'il y ait des financements, on y va. C'est comme Johan, quand il a été tourné. Johan est en prison, c'est pas grave, on y va, on fait le film. Donc là, ils sont partis avec son équipe, ils ont fait un film, je trouve, magnifique. Voilà, qui est très fort, qui va sortir en salle le 17 juin. Donc, on en reparlera encore ici, là. Le film va faire plusieurs avant-premières. Là, je sais qu'il est présenté à Nice dans quelques semaines, je crois, ou quelques jours. C'est un film important. Il y avait le réalisateur Jonathan Tailleb et son scénariste. Et je crois que le public a beaucoup aimé... Il y a une tension permanente, on est comme une corde tendue en permanence. Oui, bien sûr. Et puis le coup de caméra qui est extraordinaire, où tout n'est pas montré, mais où il y a une suggestion permanente, dont il résulte une tension, une angoisse. On peut parler de la scène de départ, puisque c'est le point de départ du film. C'est effectivement une scène où le couple d'hommes rentrent et puis sont confrontés à une scène qu'on ne voit pas, mais qu'on devine très violente. Et justement, c'est ça l'intérêt de cette caméra, qui ne montre pas tout, mais dont on devine la violence de la situation, où quelqu'un est en train de se faire agresser dans la rue. Et eux sont en voiture. Et eux sont en voiture. Et nous, on n'avait que dans la voiture. Le spectateur est pris en otage dès la première... Voilà, c'est ça. On est dans la bagnole. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? La victime est présente à un seul moment, à un moment très furtif, où elle tape sur la voiture. On voit comme une main ensanglantée. On a l'impression qu'on voit une main ensanglantée sur la voiture. Je ne suis même pas sûr. Mais moi non plus. C'est comme Rosemary Bébite. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Exactement. Très bonne idée. En fait, Taïeb, je trouve que c'est vraiment un vrai film de suspense, comme certains réalisent des films policiers ou des thrillers. Là où il a tout compris, c'est que c'est en montrant le moins possible qu'on fait le plus peur aux gens. Quand on a du talent, on n'a pas besoin de beaucoup de sous pour provoquer des émotions aussi fortes que les films à l'enseignement. Exactement. La preuve, oui. Et c'est ce qu'on défend aussi à l'écran mixte. Les artistes comme ça, bien sûr. On a adoré, évidemment. Et puis sur le 17 juin, on aura l'occasion d'en reparler. Il faut aller le voir. Moi, j'espère surtout que des médias plus importants et nationaux parleront du film. Qu'il y aura une couverture médiatique importante. Oui, oui, oui. Que ce soit pas juste relayé par des médias spécialisés. Moi, j'espère que le film, ne serait-ce qu'en Rhône-Alpes, nous, on va faire en sorte que le film soit vu en Rhône-Alpes et qu'il circule au sein des salles à Récé. Il faudrait que le film ait une circulation de toutes les salles à Récé, ça serait super. Comme ça, il pourrait s'installer dans la durée, être vu et accompagné de débats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait SOS Homophobie qui était là, qui ont fait un super speech. Oui, qui ont introduit le film, je dirais. Avant le film, ils ont expliqué la situation, d'ailleurs, russe. Et puis même de l'homophobie en général. Ils ont mis les points sur les i, quoi. Je veux dire, ils ont été plus que formidables. Je veux dire, ils ont été plus que formidables.